bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale ma première vidéo où je lance mon challenge coloriage pour noël donc ça va commencer le 1er novembre jusqu'au de janvier on se laisse le 1er janvier pour aller pour tout digérer le 31 décembre et du coup de toute façon c'est vraiment un tout petit défi voilà j'ai pas fait quelque chose de grandiose non plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de défis il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup voilà j'ai fait quelque chose de petit mais d'assez large niveau choix pour vos colos je me suis fait aider bien évidemment de ma petite chouquette et d'aurore qui m'ont aidé un petit peu à trouver certains noms voilà quoi d'autre donc je suis contente en fait je vous présente parce que ça fait quelques jours que je travaille dessus j'ai beaucoup hésité à me dire allez vas-y lance-toi ou lance-toi pas voilà parce qu'on a toujours un petit peu peur ça passe ou ça passe pas et au final j'ai dit bah vas-y je le lance j'ai envie de me faire plaisir et arrêter d'être bloqué en fait voilà j'ai alors je me suis inspirée de du mois de mai du mois de la fantaisie de piki bouquine bouquine qui avait fait carrément un menu de repas pour le mois de la fantaisie et moi du coup je vous ai fait un menu de Noël mais version coloriage donc moi c'est vraiment un tout petit menu par contre et il n'y a pas d'histoire parce que bah du coup Noël voilà donc voilà là comme elles disent souvent sur Booktube la template la template donc du coup c'est l'image c'est le montage je vais vous l'afficher je vais vous le partager sur les réseaux sur Instagram sur le groupe Facebook vous l'aurez aussi il y a tout dessus donc les défis les thèmes plutôt les repas et partage ton coloriage sur Facebook il y a le nom du groupe et le Instagram que j'ai ouvert avec enfin que j'ai créé avec Aurore les licornas du colo parce que bah si je vois que ça marche bien ou que bah vous apprécie ce genre de petit défi je proposerai d'autres choses avec ce hashtag comme ça il n'y a pas différents hashtags quand je vais faire quelque chose ça sera vraiment avec lui licornas c'est ce qui me va le mieux hein voilà donc c'est parti on commence donc Christmas menu donc en apéro c'est farandol de crustacés ça c'est Chouquette qui l'a trouvé donc c'est un coloriage thème océan créature aquatique donc bah tout ce qui est dans l'océan je veux vous dire créature aquatique les poissons après on fera je vous montrerai la seconde partie j'ai trouvé des coloriages qui vont avec les thèmes pour vous inspirer voilà ensuite après je sais que vous êtes des malignes que vous allez tricher vous allez voilà vous faites votre menu à votre sauce hein voilà moi c'est ce que j'ai fait pour cette catégorie toast de foie gras accompagné de ces cèpes et là j'ai fait une faute d'orthographe je vois c'est marqué crêpes cèpes donc coloriage avec des champignons pour rester un peu dans le principe automne hiver voilà hiver et tout on aime bien on aime bien les champignons voilà je pense que ça peut être pas mal en entrée et ouais c'est facile je sais pas pourquoi bon tant pis de toute façon vous vous l'aurez correctement le montage vous inquiétez pas en plat alors en plat j'ai pris le plat hivernal donc la raclette partie un coloriage repas donc si vous avez plusieurs membres qui sont en train de manger c'est parfait après j'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans les livres de coloriage des coloriage en milieu où ils sont en train de manger où il y a un petit repas un festin on va dire donc ou salé mais pas de sucré vraiment la raclette partie du salé après si vous trouvez avec du fromage enfin ce qui représente une raclette partie allez-y ou moi j'ai trouvé un petit peu là où comme je vous dis on peut tricher des gens qui font de la cuisine par contre j'ai trouvé des coloriages où ça fait la cuisine voilà ça fait raclette partie ça fait un peu l'esprit l'esprit de la raclette on est tous autour d'une table et on partage un bon moment voilà on prépare à manger enfin c'est un bon moment avec voilà avec ses parents avec je sais pas mais avec tout le monde ensuite forcément un peu plus traditionnel pour Noël une dinde et ses marrons et là le thème c'est coloriage animal de la ferme ou une ferme ou après vous apprivoisez mais animal de la ferme pas animal de campagne ou pas animal de forêt tout ça vraiment la ferme et il y en a en dessert en dessert café gourmand coloriage rempli de sucrerie bah oui bah oui enfin le côté gourmand il est là ne vous inquiétez pas ensuite bûche de Noël coloriage dans la neige ou la glace le froid il nous faut du froid pour la bûche de Noël voilà un peu moins gourmande un peu plus frileuse celle-là voilà et en boisson champagne ou champonnie pour ceux qui ne boivent pas coloriage de fête ou feu d'artifice voilà quelque chose de festif ou feu d'artifice pour ceux qui sont ceux qui aiment un peu plus qui se sentent pas à l'aise pour faire la technique du feu d'artifice il y a plein de tutos sur les chaînes moi je vais peut-être vous proposer des petites vidéos dessus des tutos pas peut-être des tutos mais plutôt des tests parce que moi j'en ai jamais fait donc ce sera une première pour moi du coup là il y a marqué partage son coloriage sur facebook donc les licornasses et les loisirs créatifs avec la l'emoji la licorne je vous ai mis l'emoji parce que c'est vraiment le nom du groupe avec l'emoji et du coup le instagram le hashtag les licornasses du colo voilà voilà le menu de nouvelles que je vous ai contacté pour novembre décembre de janvier et j'espère que ça va vous plaire comme je vous dis c'est pas prise de tête vous savez moi j'aime pas me prendre la tête j'ai pas envie de me prendre la tête alors vous allez me dire dans ma vidéo pack j'ai dit je voulais pas je voulais pas colorir ce qui me plaît oui mais en fait colorir ce qui me plaît avec des thèmes ça me gêne pas parce que je peux aller dans les livres que j'ai envie d'aller et trouver un dessin avec le thème voilà c'est pas pareil que tous les fils rouges qu'il y a où là j'ai pris un petit peu une petite overdose avec le coloriage imposé en fait voilà et le luna dans le luna on verra si je trouve un peu dans les thématiques mais c'est vrai que le luna il n'y a pas beaucoup de coloriage hivernal il y a de l'automnal donc on pourra peut-être trouver le champignon voilà donc on y va pour les petits colos que j'ai trouvé qui peut essayer de vous donner des idées j'ai pioché un peu dans Disney aussi j'en ai trouvé je crois deux ou trois dans Disney qui rentrent à tout prix un peu dans les thèmes après c'est à vous de chercher j'ai pas ouvert tous mes Disney non plus j'ai pris surtout les livres où je colorais dedans à part le forêt je suis pas sûre que le forêt féerique j'irai le chercher en regardant voilà après ça c'est peut-être plus pour moi personnellement que pour vous alors on va commencer par Teresa Godrich où j'en ai trouvé pas mal et là vous pouvez je pense faire pas mal alors je suis pas gentille par exemple vous trouvez dans un même dessin je sais pas moi un coloriage raclette party en repas et que c'est du sucré qui prépare bah ça valide deux catégories vous voyez enfin pour ça je vais pas être chiante par contre sur ça je ne suis pas chiante si vous voulez sur un coloriage faire deux ou trois catégories qui rentrent dans le même allez-y faites-vous plaisir franchement c'est juste un petit défi pour se faire plaisir et puis se donner faim se donner voilà il n'y a pas d'obligation donc j'ai sorti le livre des gnomes qui d'abord il faudrait que j'y aille parce que je vous embête beaucoup avec mais voilà là ça fait le thème sucrerie quoi après vous faites bah ouais vous pouvez pas faire trop de glace un peu de neige je sais pas moi ouais faut faut un peu travailler un petit peu de l'imagination je crois qu'il y en a sur Noël pas beaucoup parce que je sais qu'elle va sortir le gnome spécial christmas donc à voir à ce moment là il faut que je le fasse là aussi vous voyez c'est quelque chose de festif attendez les parcs d'attractions c'est festif quoi voilà vous faites ça en pleine nuit je sais pas dans la nuit vous faites des spots voilà ça fait festif attendez donc voilà excusez-moi il y a quoi d'autre ouais voilà il y a la glace là c'est parfait pour notre bûche de Noël il y a des sucreries ça rentre avec le café gourmand vous prenez deux desserts d'un coup 10 kilos c'est parfait là bon bah voilà sapin en plus ça fait bien festif même les sapins de Noël vous vous amusez sur les jeux de lumière et tout voilà ça fait le côté un peu festif du champagne voilà ça fait un peu fête quand même avec la lumière les lumières les jeux de lumière là il y a des il y a les champignons il y a les maisons de champignons vous voyez dans les gnomes là il y a le milieu aquatique voilà mais après moi j'en ai trouvé un autre un peu mieux pour mieux tricher voilà party time les trucs anniversaires c'est un petit peu et puis en plus moi festif party time le 26 décembre c'est mon anniversaire alors allez-y si vous voulez faire des coulots comme ça moi je suis gourmande alors allez-y allez-y faites-moi plaisir faites-vous plaisir et ça me fera plaisir voilà je vous disais il prépare à manger voilà ça fait une petite raclette party il y a des oeufs voilà ça fait un peu dans la thématique de la raclette où les petits amoureux sont ils adorent cuisiner ensemble quoi ça fait ça fait le truc quoi après je sais que vous allez trouver quand même le home for the holiday j'en ai que trois d'elles j'ai le chat mais le chat j'en ai pas trouvé lui j'en ai trouvé je vous ai mis les chats voilà bah là ça fait un peu la ferme vous voyez ça fait les animaux de la ferme les chevaux là derrière il y a une petite ferme c'est parfait ça rentre un peu dans la thématique il y a de la neige et voilà ça fait deux catégories neige voilà un peu de glace un peu de froid si tout va bien là pour le repas voilà vous voyez il y a une table il y a des assiettes ça veut dire qu'ils vont passer à table donc la raclette partie elle y rentre dans le thème en plus il y a des gourmandises donc allez bah pour le café gourmand voilà vous rentrez vraiment dans le thème quoi en fait faites voilà en fait c'est à votre sauce c'est à votre façon après moi je vous montre il est vachement beau cette année j'ai vraiment envie de j'y aller dedans voilà il y a les petits là il y a les petites gourmandises voilà vous avez votre café gourmand quoi je vais y aller cette année je vais le mettre pas loin il est temps de l'entamer ce livre ensuite dans le home sweet home je crois que j'en ai trouvé un tout petit peu et là j'ai trouvé les lapins qui font un petit peu animaux de la ferme justement après attendez oh mais donc je vous disais là il y a un peu le thème gourmandise voilà parfait ça rentre dans le dans le café gourmand voilà donc après là pareil je pensais un peu à la ferme le thème le thème de la dinde et ses marrons bon c'est des poupe poules mais il y a les animaux de la ferme mais ça rentre un peu ça fait vraiment la vaisselle de ferme quoi je vais dire la vieille vaisselle il y en a je pense qu'elles vont me taper dessus mais je veux dire l'effet un peu bois l'effet voilà les couleurs quoi tapez pas dessus tapez pas dessus donc voilà pour Teresa Godry ce que j'ai trouvé ensuite donc on peut partir comme ça je vais vite fait faire le tour parce que c'est vrai que c'est pas des livres que je vois tourner et c'est des livres que moi j'adore c'est de la compagnie Colored Caramel qui sont sur Instagram et qui vous offrent beaucoup de dessins gratuits sur la page Eti autre que leurs livres bon je craque sur les livres et dans celui-là dans le Cut World j'ai vu voilà il y a beaucoup de petits dessins où ils partagent des repas là il y a la pizza en plus je veux le chalicorne c'est parfait il y en a beaucoup là en fait où il y a beaucoup de repas qui partagent des repas donc voilà là ils partagent une petite glace bon je n'aurais peut-être pas envie là je pense à la pizza ils sont dans une pizzeria et ils mangent une petite pizza ensemble voilà ça reste dans le thème là c'est pareil vous voyez on est vraiment on est vraiment dans le thème ensuite ils ont sorti leur livre spécial Noël et j'ai trouvé ça ça fait les petits cacaos tout mignon voilà ça fait les petits cafés gourmands voilà ça peut rendre heureux la team chocolat chou et pas lâcher un café là les sucreries les petits bonbons voilà ça fait ça fait bien puis là il y a le petit bonhomme de pain d'épices donc ça voilà en même temps je pense aux autres défis cap ou pas cap dans mon sweet unicorn et une gnome j'en ai trouvé tiens c'est celui-là ma petite licorne après on va faire une pizza avec les gnom voilà et je me dis elle a mangé une carotte parce que je la vois pas plus coupée plus coupée que ça voilà si ça va c'est mignon en plus voilà on vit hiver la petite pizza c'est chaud c'est bon donc voilà je si vous voulez un frip tu non parce que les deux je l'ai fait si vous voulez un frip de celui vous n'hésitez pas je vous le ferai avec plaisir ensuite du coup je vais faire en fonction de la pile mais c'est vrai que j'ai pas trié dans le nelko neko pour les plus ceux qui adorent les détails le croustill là ils sont en train de manger ils sont à table en plus c'est une demi raclette partie parce qu'ils mangent le fromage bon là il y a du pain donc on peut faire il y a de la viennoiserie on pourrait appeler ça du café gourmand voilà là il y a pour les parents on fait les petites tasses de café le petit chocolat chaud parce qu'il est trop petit le bébé là il prépare à manger c'est trop sympa là il prépare les pizzas voilà donc voilà dans le nelko j'en ai trouvé parfait pour y aller il y a pensé c'est les analynes j'en ai trouvé forcément le holiday alors le whistling girl célèbre il y en a trois il y a lui déjà qui fait un peu le champagne parce que le champagne festif c'est un peu une dédicace pour le nouvel an aussi donc voilà là avec les feux d'artifice voilà vous amusez il y a son champagne en plus c'est parfait et ensuite du coup il y a celui là avec la dinde où elle présente leur petite table gentiment et du coup ça vous fait la raclette partie voilà et ouais ça rentre en plus là il y a de la tarte donc ça peut aller dans la pûche non dans le café gourmand alors c'est moi je confonds vous êtes perdus et ensuite par contre ça rentre pas genre dans le truc de la ferme merci animaux de la ferme c'est l'animal vivant c'est pas l'animal en viande là pareil je pensais ça c'est trop mignon là parfait pour le café gourmand trou de sucrerie la raclette partie parce qu'ils ont dû préparer ça en famille quoique elle elle a encore le tablier pas eux ça se posait la question mais bon voilà il rentre parfait et bien évidemment on sort notre traditionnel livre de Noël où là il y en a pas mal là il y a la princesse avec son petit canard là il y a la madame avec ses petits gâteaux il y a quoi d'autre celle-là pareil parce que bon c'est vrai que c'est une image que j'aimerais tellement faire je la trouve tellement belle là il y a la sucrerie voilà donc après vous faites un peu à vos sauces là c'est pareil c'est le café gourmand donc chocolat chaud et ensuite j'ai trouvé en dernier je crois euh 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 voilà animaux de la ferme voilà le petit mouton et il y en a un autre mais bon alors lui euh c'est soit on a envie soit on n'a pas envie de le faire hein j'ai envie de vous dire ça c'est voilà j'ai trouvé elle alors c'est vrai que bon c'est un dessin un peu spécial hein c'est un peu religion mais euh j'ai envie de vous dire vous avez vos petits animaux de la ferme là voilà ils se toussent là tout mignons avec la petite Marie voilà assuste donc je vais vous montrer Disney Disney j'en ai trouvé après les Clara il y en a dans des Clara je vais pas vous garder plus longtemps comme ça quand même sur la chaîne mais vous avez dans du Clara vous avez du Anna Carzon euh je vais vous montrer lui pour le milieu aquatique le farandol celui que je suis sûre que je vais faire alors lui non j'en ai pas trouvé dans le Christmas for adult enfin si mais de la gel de la glace alors Disney dans le à table j'ai trouvé lui dans les repas le repas forcément ils en train bon eux ils sont ils passent pas à table ils sautent sur la nourriture les petits mais voilà lui il va très bien là pareil ils sont à table non eux ils préparent mais bon ils préparent la sucrerie donc on peut dire le petit café là c'est pareil en fait le carré à table il y a beaucoup d'images là c'est pareil la raclette partie en plus c'est du fromage parfait voilà c'était la raclette partie à l'ancienne avant que l'appareil existe euh j'en ai vu un autre aussi où ils sont tous à table je crois que c'est avec euh dans oh mon stitch voilà les indestructibles bon là c'est ça là ils sont à table il y en a un autre aussi je crois aussi dans les euh comment ça s'appelle bon là aussi bon c'est plus Saint Valentin mais bon voilà là c'est euh vice versa ça y est j'ai trouvé voilà là ils sont à table voilà ça passe hein ça passe très bien là c'est pareil vous me faites euh Alice au pied des merveilles avec le thé et c'est pour ça là j'en suis en train de réfléchir et je me dis je suis sûr qu'il y en a un comme ça dans le je pourrais faire mais bon c'est plus pour moi que pour vous ça et là j'en ai trouvé un voilà bon c'est un joyeux nouilla anniversaire mais ils sont à table ça fait un peu une raclette partie bon après il n'y a pas beaucoup à manger même pas du tout mais bon c'est pas grave ça vous fait quand même quelque chose pour dire que c'est une raclette partie et en dernier bah du coup le Nice Little Ton Christmas 3 j'ai que celui-là les autres j'ai tout revendu et j'en ai trouvé deux et j'en ai trouvé un du coup lui il me tente bien pour le café gourmand avec les sucreries puis voilà j'y vais rarement dans les Nice Little en plus c'est un spécial Noël alors autant les sortir et j'en ai trouvé un pour l'apéro le Fire Handle de crustacis voilà et il ne rentre pas parfait dans le thème tiens Sandra il rentre parfait dans le thème je trouve là les petits poissons ils ont un petit sapin Noël un peu de guirlande en transparence c'est nickel je trouve qu'il rentre très bien dans le thème voilà ça c'est sûr que lui c'est lui que je vais faire pour novembre et décembre voilà pour l'apéro après vous faites comme vous voulez moi j'ai trouvé là dedans et il est sympa aussi je pense que lui il était résagoré je vais les mettre de côté donc voilà pour ce premier défi colo donc je vous le mets le 31 je vous le mets demain en ligne pour vous vous ayez le temps de faire vos petites packs et tout pour commencer le premier j'espère que ça vous plaira j'attends vos retours en commentaire j'attends vos petits retours donc voilà j'espère que ça vous plaira et que on passera de bons petits mois de défi de coloriage voilà allez sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à la prochaine